Bonjour et bienvenue dans notre troisième séance du cycle philosophie du quotidien consacré au corps. Alors après avoir parcouru les âges de la vie avec Pierre-Henri de Tavoyot, après avoir philosophé en marchant en compagnie de Frédéric Gros, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la fatigue avec Éric Fiat. Bonjour Éric Fiat. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'université Gustave Eiffel. Votre champ de recherche est l'éthique médicale et hospitalière appliquée. Vous travaillez notamment sur les liens entre faiblesse, vulnérabilité et dignité. Vous avez publié chez Larousse un petit traité de dignité, grandeur et misère des hommes. Vous avez également publié un livre d'entretien avec Adèle Vendrette et consacré à la pudeur, publié cette fois chez Plon dans la collection « Questions de caractère ». Vous avez été membre en qualité d'expert scientifique de l'Observatoire national des conditions de la fin de vie et vous êtes toujours, semble-t-il, membre de la commission d'éthique de la Société française d'hématologie. Alors juste une question, dans ces comités scientifiques, dans ces comités d'éthique, quelle est la nature de l'expertise philosophique ? Qu'est-ce que le philosophe apporte sur ces questions d'éthique médicale appliquée ? Le philosophe peut-il jamais être un expert ? Il me semble que mon travail dans ces commissions consiste à essayer de mettre en mots ce que les hommes vivent, essayer de rendre hommage à ce métier à la fois formidable et très difficile qu'est le métier de soignant. Et donc, bien souvent, c'est en fin de réunion que j'ose intervenir pour essayer de clarifier un peu les notions, les concepts qui se sont agités. On nous dit maintenant qu'on doit soigner au nom du respect et non plus au nom de l'amour. Mais qu'est-ce que le respect ? Et là, je leur propose un petit détour par Emmanuel Kant. Et je dirais que la philosophie, par rapport aux soins, c'est une distance provisoire pour une meilleure présence. C'est comme ça que je la conçois. Très bien. En 2018, vous avez publié aux éditions de l'Observatoire « Une ode à la fatigue », titre un peu provocateur. En général, on veut bien chanter « Une ode à la joie », si celle-ci est en plus mise en musique par Beethoven, ou « Une ode à l'amour », en tout cas des odes à des objets qui nous élèvent ou qui nous grandissent. Or, la fatigue, c'est ce qui nous limite, c'est ce qui nous rapetisse, ce qui nous diminue. Alors, je vous pose la question, que nous fait la fatigue pour mériter une ode ? Et au fond, qu'est-ce que la fatigue ? Alors, je vais essayer de vous répondre. Mais avant, j'aimerais rappeler qu'une ode, ou une ode, je ne sais pas comment on dit, ça dépend de l'endroit où on a été élevé. Une ode, c'est d'abord un genre poétique. On se souvient des eudes pindariques. Et une ode, ça a trois parties. Une strophe, une antistrophe et une épode finale. Eh bien, écrire une ode à la fatigue, ça n'est pas faire l'éloge de toutes les fatigues. Car en fait, dans la première partie de ce livre, en effet, dans cette strophe, j'ai parlé des bonnes fatigues. Il en existe. Puis, dans l'antistrophe, des mauvaises fatigues. Il en existe ô combien aujourd'hui. Et enfin, dans l'épode finale, je parle des fatigues qui ne sont ni bonnes ni mauvaises pour essayer de voir ce que l'on peut en faire. Donc, la fatigue, oui, nous limite. Mais ce n'est pas toujours malheureusement. C'est ce que je vais essayer de développer. Bien de vous écoutant. Merci beaucoup à vous. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir un un jour l'acquéron, faisait aux animaux la guerre. Ils n'en mouraient pas tous, mais tous s'étaient frappés. Nul mai n'excitait plus leur envie. Ni loup ni renard n'épillaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant, plus de joie. Le lion t'inconseille et dit. C'est là le début de cette fable géniale de la fontaine qui s'appelle les animaux malades de la peste. Ne pourrait-on pas dire aujourd'hui un mal qui répand la terreur, la fatigue, puisqu'il faut l'appeler par son nom, faisait aux êtres humains la guerre. Ils n'en mouraient pas tous, mais tous s'étaient frappés. Nul mai n'excitait plus leur envie. Ni loup ni renard n'épillaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant, plus de joie. Oui, la fatigue fait certes partie de la condition humaine comme telle. Je vais essayer de le démontrer. Cependant, surtout depuis le début de cette crise sanitaire que nous savons, nous sommes nombreux à être tellement sidérés, médusés, pétrifiés, atterrés, térés dans des émotions que nous n'arrivons pas à transformer en motion, c'est-à-dire en mouvement, qu'en effet, nous sommes tous particulièrement fatigués. Voilà pourquoi, même si ce livre a été écrit avant, la crise sanitaire, il prend une étonnante actualité. Oui, la fatigue, en effet, peut plonger les hommes dans un tel état d'accablement, de stupeur, de langueur, de stupéfaction, qu'elle peut dégoûter l'ambitieux aux dents longues du sombre plaisir du guet puis de la mise à mort. La fatigue, parfois, sont telles qu'elles peuvent nous priver du plaisir de cueillir dans les bras l'un de l'autre les doux fruits d'amour. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant plus de joie. La fatigue fait partie de la condition humaine comme telle, mais particulièrement en ces temps. Pourquoi fait-elle partie de la condition humaine comme telle ? Eh bien, parce que, bien sûr, la vie était fort, mais si cela est vrai, alors les végétaux, les animaux, les hommes connaîtraient tous la fatigue. Il me semble qu'il y a quand même une différence entre les animaux et les hommes, quel que difficile que soit cette question. Et cela tient, à mon avis, au fait que, parce qu'ils sont déterminés par leur instinct, pas seulement, mais beaucoup par lui, Eh bien, les animaux trouvent assez facilement les chemins de leur survie. J'observais, avant que d'arriver à la bibliothèque, un vol d'oiseaux. Et parfois, le nuage se divise en deux, puis se rassemble. Et j'admirais cette façon que chaque oiseau a de trouver sa place dans le nuage sans avoir besoin de la chercher. Comme si venir au monde riche d'un instinct, ça permettait, en effet, de venir au monde avec le mode d'emploi du monde. Nous autres hommes, qui certes avons un peu d'instinct, mais en avons très peu, Eh bien, nous cherchons sans d'abord trouver les chemins de notre vie. Il me semble que ce qui singularise l'homme dans la nature, c'est qu'il est le seul vivant à savoir qu'il aurait pu ne pas être et ne sera plus. Pour parler le patois, le jargon philosophique, on va dire que tous les vivants sont à la fois contingents et mortels. Contingents, un être qui existe, mais qui aurait pu ne pas exister. Un mortel, un être qui existe, mais qui n'existera plus. Tous les vivants sont contingents et mortels, mais nous autres hommes, nous le savons. Et cela transforme notre vie en une existence qui nous oblige à faire le dur métier d'exister. Voilà pourquoi vivre, c'est s'efforcer, mais parce que l'homme doit chercher dans le monde une place qui ne lui est pas toujours déjà donnée. Eh bien, l'homme est sans doute celui de tous les vivants qui est le plus exposé à la fatigue. J'essaierai de faire comprendre que l'humanité n'est pas dans l'homme comme la roséité dans la rose, ou la phacochéricité dans le phacochère, ou la circularité dans le cercle. L'humanité est à la fois un don et une tâche. Un don parce qu'elle nous a été donnée, elle est donnée à tous et à toutes, mais aussi une tâche. Nous devons tâcher d'être un peu plus humains chaque jour. Voilà pourquoi la fatigue, en effet, fait partie de notre condition. Et je crois que le calcul des heures du sommeil et de la veille, l'utilisation de la gelée royale ou d'autres substances ne sauraient faire cesser que nous soyons des êtres exposés à la fatigue. Aucun homme ne peut dire fatigué, moi, jamais. Cependant, la fatigue a bien des couleurs. Il en est de légères et de lourdes, de bonnes et de mauvaises, de printanières et d'hivernales. Et c'est justement cette bigarité des fatigues que j'essaie de rendre en vous proposant une parole en trois moments. En effet, une partie où je vous parlerai des bonnes fatigues, une autre où je vous parlerai des mauvaises, et une troisième où je vous parlerai de celles qui ne sont ni bonnes ni mauvaises. Mais avant, j'essaie tout de même de répondre à votre question. Qu'est-ce que la fatigue ? Elle fait partie, avec la douleur, la maladie, de ces états de dissociation du corps et de l'âme, d'une brisure de la belle unité en quoi consiste la pleine forme. Dans un beau poème, Henri Michaud dit que la fatigue, c'est le bloc-moi qui s'effrite. Et je me souviens d'une très belle lettre de Rainer Maria Rilk à Marina Zvetaieva du 26 mars 1926, où il parle d'un chagrin, d'une discorde entre lui et son corps, de perturbations, de détériorations, de cette non-sensation corporelle en quoi consiste la santé. Cette non-sensation corporelle en quoi consiste la santé. Et il est vrai que quand on est en bonne santé, on ne sent pas son corps. La santé, c'est le silence des organes. Être en bonne santé, c'est pouvoir oublier son corps. La bonne santé, c'est ce que j'appellerais l'oubliabilité du corps, la possibilité d'oublier son corps, pas l'oubli. Parce que quand on est en pleine santé, on peut être très joyeux de sentir que ce corps est en pleine santé. Eh bien, c'est ce que Rilk rend poétiquement. Détériorations de cette non-sensation corporelle en quoi consiste la santé. Et il poursuit perte de cette union avec notre vie corporelle. Des dissentiments du corps qui me rendent d'autant plus désespéré que depuis longtemps j'étais accoutumé à vivre avec lui en si parfaite entente que j'aurais pu le prendre pour le fils de mon âme. « Il était léger et disponible, d'accord, pour se laisser entraîner jusque dans le spirituel et si souvent aboli, encore aboli ou oublié, n'ayant plus de proie que par courtoisie. Si intimement mien, un ami, vraiment mon porteur, le soutien de mon cœur en tant que répondant à mes ordres, mon serviteur. » Fin de citation. Dans cette lettre, Rilk ne parle pas de la fatigue, mais plutôt de la douleur. Elles ont en effet en ceci en commun, qu'elles nous donnent l'impression que ce corps qui était disponible, notre serviteur et notre ami, récalcitrent. La fatigue, c'est d'abord une lourdeur, une pesanteur. L'impression que mon corps n'est plus, ce soir, quand je suis fatigué, le serviteur zélé et rapide de mes désirs et de volonté, mais qu'il récalcitre, comme dit Cyrano. Non par mauvaise volonté, mais par inertie. De sorte que je ne le reconnais plus très bien, ce corps. Lui qui m'était familier, léger, disponible, comme un ami sympathique sur qui je pouvais compter, indéfectiblement compter, lui qui, du temps de la grande santé et de la pleine forme, m'était encore plus qu'obéissant, parce que je dirais que quand on est en pleine forme, le corps est prévenant. Eh bien, ce corps met ce soir comme à charge. D'où l'idée d'une charge, d'un poids. Qu'est-ce que je veux dire par cette idée que quand on est en pleine forme, le corps est prévenant ? C'est-à-dire qu'il devance mes attentes. Ce n'est pas simplement qu'il répond à ce que je lui demande, mais c'est comme s'il me disait que je peux faire des tas de choses. Il devance mes désirs. Il est si riche en puissances et possibilités qu'il m'ouvre, par sa force et sa légèreté à la fois, des possibilités auxquelles je n'eusse même pas pensé. C'est comme si quand je suis en pleine forme, mon corps me disait « Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux courir jusqu'en haut de la colline. Tu peux t'intéresser à tout. Tu peux lire. Tu peux jouer de la musique. Tu peux marcher, nager, discourir avec éloquence. Tu peux rémer à loisir. » Eh bien, quand je suis fatigué, il m'est à charge. Il faut que je le traîne. Il ne répond plus très bien. Je ne dirais pas hostile, mais un peu indifférent. Alors, ce n'est pas une douleur, parce que la douleur sévit dans une dimension locale. Ça me chatouille ou ça me gratouille. Il y a toujours, pour qu'il y ait douleur, un point névralgique, un endroit où ça fait mal. Donc, la fatigue n'est pas la douleur. Ou alors, c'est une espèce de douleur générale, une douleur sans douleur. Mon corps ne me chatouille ni ne me gratouille, mais il me semble m'opposer. La résistance passive d'un point mort, d'un englument. Voilà, c'est sans doute cela. Comme si je sentais quelque chose de lourd, d'engluant. Mon âme ou ma conscience, comme on voudra, essaie de se désengager, mais elle n'y parvient pas. Ma conscience essaie de revenir à la clarté et la distinction, qui sont le but de la philosophie. Et non, quand je suis fatigué, je suis confus, flou, vague, obscur, incertain. Voilà, au fond, ce que c'est que la fatigue. Mon âme cherche en vain un lieu de fraîcheur et de lucidité où se retirer pour essayer de comprendre ce qui arrive, et elle n'y parvient pas. La fatigue dément le dualisme. Quand on est fatigué, on ne peut pas être une âme qui regarde un corps. On est embarqué. Et au fond, les sensations de l'homme fatigué me semblent exactement le contraire de celles du vieux fausse quand il retrouve sa jeunesse. Vous savez qu'après qu'il a paxisé avec le diable, il retrouve sa jeunesse. Et voilà comment Goethe décrit l'état du vieux fausse retrouvant sa jeunesse. Déjà, je sens mes forces s'accroître. Déjà, je pétille comme une liqueur nouvelle. Je me sens le courage de me risquer dans le monde, d'en supporter les peines et les prospérités. Prospérité, mais sens s'ouvre à des impressions nouvelles. Les torrents et les ruisseaux s'affranchissent de leur glace au regard doux et vivifiant du printemps. Une heureuse espérance verdit dans la vallée. Le vieil hiver, qui s'affaiblit de jour en jour, se retire peu à peu vers les montagnes escarpées. C'est en vain qu'en sa fuite, il lance sur le gazon des prairies quelques regards glacés, mais impuissants. Le soleil ne souffre plus rien de blanc en sa présence. Partout règne la vie. Tout s'anime sous ses rayons de couleurs nouvelles. Heureux Faust. Enfin, si on peut dire, puisque la fin de la vie de Faust, quand même pas très heureuse. Eh bien, la fatigue, c'est l'état contraire exact, le contraire exact de l'état décrit ici par Goethe. Comme si la fatigue était une petite et passagère vieillesse. Et la vieillesse peut être une grande fatigue. C'est une perte momentanée de fraîcheur, de lumière, de légèreté, de vivacité, de célérité, de souplesse, de lucidité, de discernement, de ductilité. Quand je suis en pleine forme, mon corps est ductile. Et au fond, c'est une perte de possibilité. D'où l'expression « je suis mort de fatigue ». La mort, c'est l'impossibilité de toute possibilité, disait Heidegger. Ça veut dire que tant qu'on est vivant, on a des possibilités. Eh bien, quand on est fatigué, on est entre les deux. On sent une perte de possibilité. Et je me demande à ce moment-là, les retrouverais-je bientôt ? Cette légèreté, cette souplesse, cette vivacité, cette amitié, cette complaisance, cette obligeance, cette serviabilité, cette prévenance de mon corps dont je jouissais quand j'étais en pleine forme. Fraîcheur, légèreté, lumière, clarté, ductilité, légèreté, impression de toute une série de possibilités dans la forme. En revanche, lourdeur, confusion, hébétude, prostration, dépossession, impression d'une perte de possibilité dans la fatigue. Cela est commun, je crois, à toutes les fatigues. Mais il me faut parler, puisque tel était mon plan, des bonnes, puis des mauvaises, puis de celles qui ne sont ni bonnes ni mauvaises. Strophe, bonne fatigue. Oui, il n'est pas scandaleux, peut-être un peu provoquant, d'écrire une ode à la fatigue. Mais ça n'est pas scandaleux, car il existe de bonnes fatigues. Et j'espère que vous les connaissez. La bonne fatigue, pour prendre des exemples, c'est la fatigue du sportif vainqueur. C'est la fatigue de l'amoureux qui a cueilli dans les bras de son amoureuse toute la nuit les doux fruits d'amour. C'est la fatigue de celui qui aime son travail, s'y sent reconnu, a l'impression de le bien faire, et qui, à la fin de la journée, a l'impression du devoir accompli, l'impression du travail bien fait. Voilà évidemment trois personnages fatigués. Mais la joie de la victoire pour le sportif, pour l'amoureux, le plaisir moral du devoir accompli, pour celui qui aime son travail, a l'impression de l'avoir bien fait, sont déjà défatigants. Il y a dans la joie et dans le plaisir quelque chose de défatigant qui fait que nos trois personnages n'auront pas besoin de dormir beaucoup pour retrouver les forces qu'ils avaient perdues pour le premier dans le jeu, pour le deuxième dans l'amour, pour le troisième dans le travail. Ils dormiront tous trois du sommeil du juste. Et le sommeil du juste est un sommeil qui n'a pas besoin d'être très long pour être récupérateur. Ont-ils d'ailleurs véritablement besoin de dormir après qu'on a gagné un match, après qu'on a cueilli toute la nuit les doux fruits d'amour ? Eh bien, on éprouve en effet une joie qui en elle-même est déjà défatigante. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'à la fin d'un match de football, comme disait mon grand-père, ou un match de rugby, après que ces sportifs ont couru 90 minutes après un ballon rond, 80 minutes après un ballon ovale, ils ont tant donné de force qu'ils devraient être incapables de faire un tour d'honneur, de sauter dans les bras les uns des autres, de faire une troisième mi-temps. Et je dirais peut-être la même chose des amants qui se sont aimés toute la nuit. Ils ont très peu dormi, mais cependant, la joie de la victoire et la joie de l'amour sont déjà défatigantes, en ceci que la joie, pour parler latin, c'est la dilatatio animae et corpori, la dilatation de l'âme et du corps. C'est ainsi que l'entendaient les anciens. La joie, c'est la dilatation de l'âme et du corps, alors que l'angoisse, c'est la rétractation rétractation de l'âme et du corps. Angustia est rétractatio animae et corpori. Et en effet, il y a dans la joie quelque chose qui dilate en angoisse, quelque chose qui rétracte. Ça se trouve dans l'étymologie d'angoisse. Angoisse vient de angustia, qui veut dire le resserrement, l'étroitesse, le rabougrissement. Angoisse vient de angere, A-N-G-E-R-E, qui veut dire serrer, resserrer, étrangler. Angere a donné angoisse, mais aussi angine. Et l'angine, qu'elle soit de la gorge ou de la poitrine, c'est un resserrement. Et en effet, l'angoisse, c'est cette rétractation de l'âme et du corps qui fait qu'on est centripète. Alors que la joie, au contraire, c'est la dilatation de l'âme et du corps qui fait qu'on est centrifuge. Adjectif qui vous surprenne peut-être un peu, je ne crois pas jamais avoir entendu sous un marché couvert un être humain en dire à un autre « Tiens, j'ai vu Madame Chauze, elle était très centripète. J'ai vu Monsieur Truc, qu'il était centrifuge. » Et cependant, quand nous sommes angoissés, nous sommes en effet tournés vers cette intériorité. Quand nous sommes joyeux, nous sommes tournés vers l'extériorité. Raison pour laquelle, il me semble que Baudelaire est le plus grand des poètes de l'angoisse, La Fontaine le plus grand des poètes de la joie. Baudelaire, « Quand le ciel est lourd, pèse comme un couvercle. » « Rien n'est plus fatigant qu'une angoisse. » Et voilà pourquoi, pour essayer de rendre hommage à ce qui se passe, beaucoup de nos contemporains, assez angoissés qu'ils sont, sont en effet fatigués. Mais j'espère qu'il en demeure encore qu'ils sont joyeux, car rien n'est plus défatigant qu'une joie, car en effet, la joie est dilatation. Comme dit La Fontaine, le plus grand poète de la joie, car il dit, « À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. » Vous allez me dire que j'ai oublié un verre, car La Fontaine nous dit, « À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. » Et je comprends pourquoi il ouvre un large bec, c'est parce que le renard désire le fromage et qu'il l'a flatté. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ses bois. « À ces mots, le corbeau ne sent pas de joie et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. » Je crois cependant que même s'il n'y avait pas eu de fromage, même s'il n'y avait pas eu de libido camembertis chez le renard, je suis sûr qu'un être qui ne se sent pas de joie ouvre un large bec. En effet, nous avons les yeux écarquillés, nous sommes dilatés. Cela peut aller jusqu'à l'éclatement joyeux et voilà pourquoi rien n'est plus défatigant qu'une joie parce que les quelques forces qui restent encore dans le corps du sportif vainqueur ou dans celui de l'amoureux que je décrivais tout à l'heure sont dilatées par la joie. Alors, je ne parle pas d'une joie du travailleur qui a l'impression du travail bien fait. Nous n'allons pas, même si nous aimons notre travail, nous n'y allons pas d'orgasme en orgasme. Mais j'espère que beaucoup d'entre nous, aimant leur travail, et s'y sentaient reconnus, ont ce que Kant appelle le plaisir moral, le plaisir moral du travail bien fait ou du devoir accompli. Le plaisir moral, c'est l'impression d'avoir été juste, une certaine justesse. Kant a fait toute une philosophie du fait que l'homme n'est jamais comme il devrait être, jamais comme il voudrait être. Cependant, il lui arrive de temps en temps de se dire qu'il a été comme il devait être. Oh, cela ne durera pas, bien sûr. Le devoir empêche la thésaurisation des mérites, la capitalisation des bonnes actions. il est là pour nous dire toujours que nous avons à être meilleurs, que nous devons tâcher de faire notre devoir. Mais il y a quelques moments où, ça y est, nous sommes comme nous devrions être. Et c'est ça qu'il appelle le plaisir moral. Eh bien, mes trois personnages connaissent la bonne fatigue. Je dirais que cette fatigue, allez, n'étant pas du tout dualiste, j'ose cependant dire que cette fatigue est une fatigue du corps mais non point de l'âme. car l'âme est rafraîchie par la joie de la victoire du sportif, par la joie de l'amour partagé ou par le plaisir moral du devoir accompli. Et ces personnages-là, eh bien, vont aller, bien sûr, au repos, mais ils vont avoir le sommeil du juste et retrouveront le lendemain la joie d'être. Les bonnes fatigues sont souvent aussi les fatigues qu'on s'est choisie. De même qu'il faut distinguer entre une solitude imposée et une solitude choisie, une solitude choisie et provisoire peut donner beaucoup de plaisir, enfin seul, alors qu'une solitude durable et imposée peut aller jusqu'à un grand déplaisir à la perte de l'humanité, comme on voit dans le roman de Tournier où il nous raconte la vie de Robinson qui seul sur son nez il se déshumanise. De même donc, on peut distinguer entre une fatigue choisie et une fatigue imposée, on peut peut-être distinguer entre une fatigue choisie et une fatigue imposée et alors en effet le week-end, celui qui fait un demi-marathon, celui qui fait de longs tours en vélo n'y est obligé par personne et il va s'y fatiguer mais cette fatigue il se l'est choisie. Elle a toute chance d'être bonne alors que si on la lui avait imposée elle aurait toute chance d'être mauvaise. Et puis ce qu'il y a de bon dans la fatigue et voilà pourquoi il faut en faire l'éloge, c'est parce qu'elle nous permet la joie du repos, la joie du bon repos. je dirais que s'endormir c'est se laisser aller, c'est revenir à la paisible immanence avec le monde, c'est se reposer du fardeau d'être, du fardeau d'avoir à être soi. Nous ne nous couchons pas simplement pour retrouver nos forces mais aussi pour nous délester de nous-mêmes, pour nous oublier nous-mêmes. s'éveiller c'est avoir à être, c'est entrer en scène, c'est devoir jouer son rôle sur les planches, s'endormir c'est se laisser aller, c'est se reposer du fardeau d'avoir à être soi. Et en effet nous nous délestons dans le repos pas simplement du poids de la fatigue mais aussi de nous-mêmes. C'est ce que dit Jean-Christophe Bailly dans un très beau texte qui s'appelle Le parti-pris des animaux, il dit que s'endormir c'est toujours s'enfoncer dans une étrange sphère d'oubli. La vie serait infernale si on ne pouvait y aller de temps en temps à ce repos. Il écrit Par le repos nous avons accès à la part la plus secrète de nous-mêmes, non seulement celle qui se soulève avec les rêves mais celle plus lointaine et plus inconnue qui surgit quand l'agitation due au rêve est elle-même retombée et quand profondément endormie nous nous retrouvons moins en nous-mêmes qu'en ce qui nous accueille et nous quittera un jour. Dans le sommeil profond chacun reconstitue la nappe phréatique de soi ce que j'appellerais la nappe phréatique de soi dont le tarissement rendrait impossible la vie à la première personne. Vivre éveillé c'est vivre à la première personne il faut s'affirmer nous avons besoin de temps en temps d'abdiquer un peu céder pour dire les choses à la manière des psychanalystes céder un temps à la pulsion de mort pour que mieux se reconstitue la pulsion de vie la pulsion de mort c'est pas l'agressivité c'est l'abandon céder un temps à la pulsion de vie pour que qui désindividualise qui désindividualise pour que mieux se reconstitue la pulsion de vie qui d'abord est force d'individuation et donc on se laisse aller à l'involontaire et l'essentiel respiration il y a quelque chose là qui ma foi est doux et bon voilà les bonnes fatigues auxquelles il fallait bien qu'on consacrera plus qu'une ode un éloge mais antistrophe les mauvaises fatigues auxquelles en effet dont je ne fais pas du tout l'éloge je vous rassure si vous étiez inquiet et par facile symétrie je dirais que la mauvaise fatigue c'est la fatigue du sportif vaincu de l'amoureux qui n'est pas aimé du travailleur qui n'aime pas son travail ou qui ne s'y sent pas reconnu et qui a l'impression à la fin de la journée du travail inaccompli du devoir pas fait ces trois personnages là en effet sont fatigués mauvaisement en ceci que ils ne trouveront même pas dans le repos le remède espéré pourquoi parce que si mes trois premiers personnages de tout à l'heure de la bonne fatigue dormaient du sommeil du juste en revanche mes trois personnages présents vont dormir du sommeil de l'injuste formule qu'on peut forger par symétrie et le sommeil de l'injuste est un sommeil qui n'est pas réparateur alors que la bonne fatigue fait qu'on va au sommeil comme à une récompense la mauvaise fatigue fait qu'on va au sommeil comme à un refuge espérant y trouver remède à la difficulté d'exister or le sommeil ne donnera pas le remède espéré pourquoi ? parce que le sommeil de l'injuste auquel est condamné l'homme de la mauvaise fatigue le sommeil de l'injuste est un sommeil dans lequel on tombe comme une masse c'est pas le sommeil dans lequel on se glisse voluptueusement comme Montaigne vous savez que Montaigne se faisait réveiller pour voir à quel point il est agréable de s'endormir ou comme Philippe Noiret dans Alexandre le bienheureux souvenez-vous de ce film je trouve génial d'Yves Robert 1968 où Philippe Noiret dans le rôle titre d'Alexandre et bien est un homme qui est forcé de trimer par une épouse qui veut qu'il trime il l'appelle la grande il souffre un peu de somnolence dure n'appelle commence-t-il de s'endormir un peu qu'elle lui dit Alexandre et il doit aller curer les curies enfin labourer semer et puis vient un moment où elle a un accident et elle meurt et à l'époque quand il y avait un enterrement tout le monde défilait devant l'endeuillet et tout le monde demandait à Alexandre le bienheureux alias Philippe Noiret mais qu'est-ce que tu vas faire Alexandre et Noiret de répondre avec sa voix de violoncelle plutôt de basson dormir dormir et en effet Philippe Noiret s'installe dans son lit dont il ne bouge plus avec un système de poulies qui fait remonter la bouteille de vin la miche de pain le jambon et aussi son petit bariton son petit instrument de musique bon il se glisse voluptueusement dans le sommeil ce n'est pas le cas de l'homme que je décris en ce moment qui tombe comme une masse dans le sommeil qui s'y perd qui ne sait plus où il est et puis ensuite très vite il va avoir des moments d'insomnie des moments d'insomnie ces moments que Baudelaire décrit magnifiquement ces vagues terreurs de nos affreuses nuits qui compriment notre coeur comme un papier qu'on froisse ces vagues terreurs de nos affreuses nuits qui compriment notre coeur comme un papier qu'on froisse on retrouve cette métaphore de l'angoisse de l'angoisse et donc ils espèrent la fatigue c'est la fatigue du déprimé qui espère trouver refuge dans le repos ils ne trouvent pas ce refuge dans le repos c'est la fatigue comme accablement comme impression d'une impossibilité de toute possibilité quelque chose qui nous donne le sentiment d'une dépossession ne faisons pas du tout l'éloge de cette fatigue là qui parfois peut aller jusqu'à la fatigue d'être soi et même à la fatigue d'être et je ne vois pas de remède à cette fatigue à la fatigue d'être soi à la fatigue d'être ni le magnésium ni la vitamine C ni le ginseng ni le provigie ni la gelée royale ni les amphétamines ne peuvent être remède par fatigue d'être soi j'évoque le beau livre déjà ancien d'Alain Ehrenberg écrit par un psychiatre mais les philosophes iraient peut-être encore plus loin en parlant d'une fatigue d'être je disais plus haut que l'homme est sans doute le seul vivant qui sache qu'il aurait pu ne pas être et qu'il ne sera plus or cette conscience de notre contingence et de notre mortalité qui me paraît une chose universelle fomente en nous deux sentiments complètement contradictoires entre lesquels nous oscillons sans doute toute notre vie qu'est-ce à dire ? Eh bien il m'arrive parfois de me dire bon j'aurais pu ne pas être si ma mère n'avait pas rencontré mon père si la conversation qu'ils eurent n'avait pas pris le tour charmant qu'elle a pris si neuf mois avant ma naissance il ne s'était point aimé s'il s'était aimé mais que ça n'avait pas été dans la course des spermatozoïdes à l'ovule ce spermatozoïde là qui serait venu à l'ovule eh bien je n'aurais pas été il se trouve que je suis et puis que je sais qu'un jour je ne serai plus car chaque homme est mortel et chacun l'est pour soi or cette double conscience d'une part de notre contingence d'une part de notre mortalité peut fomenter en nous tout aussi bien la joie d'être que l'angoisse d'exister la joie d'être j'aurais pu ne pas être et je n'aurais pas été si mon père n'avait pas je suis quelle chance la vie est un cadeau une merveille je ne serai plus car je mourrai un jour quelle chance je suis encore c'est la joie d'être mais la conscience de cette contingence et de cette mortalité peuvent tout au contraire fomenter en nous l'angoisse d'exister j'aurais pu ne pas être est-ce que cela vaut le coup que je sois je ne serai plus est-ce que cela vaut le coup que je sois encore le moi est à l'hommage selon moi très légitime à Serge Gainsbourg Gainsbourg a fait chanter à Jane Birkin dans le dernier album qu'il a composé pour elle sans doute un des plus beaux ses vers sublimes Gainsbourg ne voulait pas qu'on le dit poète il y a mes petites chansons dans les coins mais art mineur et pourtant c'est de la poésie ça avec cette difficulté d'être on se dit que peut-être il aurait mieux valu ne jamais naître avec cette difficulté d'être on se dit que peut-être il aurait mieux valu ne jamais naître et par symétrie on se dit parfois qu'avec cette difficulté d'être il vaudrait mieux peut-être déjà ne plus être et bien cette fatigue d'être je ne lui vois pas de remède voilà pourquoi d'elle il ne s'agit pas du tout de faire l'éloge alors est-elle plus présente cette mauvaise fatigue là aujourd'hui qu'hier nous avons tendance à dire que nous sommes dans le siècle de la fatigue je disais tout à l'heure que la crise que nous vivons en effet nous laisse tous épuisés faisons attention à ne pas nous conduire comme des enfants gâtés et résistons au charme de la nostalgie si je dis résister au charme de la nostalgie ça veut dire que je sais qu'elle en a du charme mais tout de même est-ce que les hommes d'hier étaient moins fatigués que nous la vie des paysans la vie de mes aïeux corésiens paysans du début du XXe siècle devait être bien fatigante pour qu'ils la quittent sitôt cassée pliée prostrée prostrée ça vient de prosterner comme s'ils étaient obligés chaque jour de se prosterner devant Gaïa devant la déesse terre terre qui comme on le sait est chaque jour plus basse la vie des paysans de l'époque c'était un peu la vie du pauvre Martin pauvre misère de la chanson de Brassens qui m'a toujours ému je cite de mémoire avec une bêche à l'épaule avec à la lèvre un doux chant avec au coeur un grand courage il s'en allait trimmer au chant pauvre Martin pauvre misère creuse la terre creuse le temps de l'aurore jusqu'au couchant en tous lieux par tous les temps il creusait le chant des autres sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux ni l'air méchant creuse la terre creuse le temps en plus il n'a même pas de chant à lui le pauvre et les deux dernières strophes là aussi bouleversantes et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier chant il creusa lui-même sa tombe en faisant vite en se cachant il creusa lui-même sa tombe en faisant vite en se cachant et s'y étant dit sans rien dire pour ne pas déranger les gens pour voir Martin pauvre misère dors sous la terre dors sous le temps chanson bouleversante qui montre que sans doute nous aurions mauvaise grâce à dire que nous nous sommes fatigués et que les hommes d'avant ne l'étaient pas et qu'ils prenaient le temps de vivre cependant cependant je dirais avec George Orwell que même ces paysans-là avaient quelque chose que nous n'avons plus c'est-à-dire l'impression d'un monde stable cohérent et puis surtout l'espoir que leurs enfants seraient plus heureux qu'eux n'avons-nous pas un peu perdu ces deux choses-là l'impression d'un monde stable cohérent et l'espérance que nos enfants soient plus heureux que nous et en effet je crois que les hommes ont besoin d'innovation d'invention mais aussi d'habitude l'habitude c'est le retour du même cette seconde nature en nous qui appellent qui implore que nous fassions certains gestes et les gestes que nous faisons par habitude ne sont pas des gestes des gestes fatigants je dirais qu'aujourd'hui nous sommes dans une société liquide comme on dit certains où en effet on perd ses repères nous sommes forcés de nous adapter de manière permanente à un monde impermanent mes autres grands-parents cordonnier mon grand-père a fait à peu près toute sa vie les mêmes gestes aujourd'hui on doit changer plusieurs fois de métier on est dans une société concurrentielle où on doit toujours prouver légitimer son existence nous nous épuisons en effet à cela et cette obligation de s'adapter adapte-toi ou meurs semble dire la société néolibérale a beaucoup d'entre nous et bien fait que nous sommes beaucoup à avoir du mal à suivre on a un point de côté non pas un point au côté du corps mais un point au côté de l'âme quand on n'a pas son rythme ou quand on change de rythme on a un point de côté et bien là c'est un point au côté de l'âme et en effet je reprends cette formule nous sommes sommés de nous adapter de manière permanente à un monde impermanent l'animal qui symbolise l'adaptation c'est le caméléon or vous savez qu'on dit qu'un caméléon qu'on met sur un patchwork devient fou et bien oui je dirais que le travailleur d'aujourd'hui est dans une situation pire que le caméléon que je viens de nommer c'est plutôt un caméléon qu'on met sur un caléidoscope alors ça peut aller jusqu'à la folie jusqu'à l'épuisement ce qu'on appelle le burn-out qui est la forme la plus grave de la mauvaise fatigue parce que le patchwork a plusieurs couleurs mais il a une certaine stabilité parce qu'elle ne change pas de place or dans les entreprises aujourd'hui en effet on restructure sans cesse on vous demande d'apprendre le fonctionnement de nouveaux logiciels l'intensification des flux sensoriels informationnels qui viennent des médias aussi omniprésents peut nous donner l'impression d'un mouvement continu qui donne l'impression d'une fragmentation de l'expérience écrit Claudine Aroche je veux dire par là que les êtres humains ont besoin pour se construire et aller pas trop mal d'une sorte de dialectique de l'activité et du repos du visible et de l'invisible du collectif et du solitaire du montrer et du secret du public et du privé de l'estime et de l'intime du dehors et du dedans du bruit et du calme du rapide et du lent et bien sûr de la veille et du sommeil et la question vertigineuse qui surgit c'est de savoir comment on peut bien vivre dans un monde où l'espace de l'invisible du solitaire du secret du privé de l'intime du dedans du calme du lent du sommeil se réduirait comme peau de chagrin il y a là en effet un constat plutôt sociologique que philosophique que je fais oui les hommes vivent de plus en plus longtemps mais dorment de moins en moins longtemps et il faut en effet rendre hommage au livre de Jonathan Crary Jonathan Crary pardon mon accent anglais est catastrophique j'ai appris l'anglais dans un petit collège français des années 70 mais Jonathan Crary a écrit un livre qui s'appelle 24h sur 24 7 jours sur 7 le capitalisme à l'assaut du sommeil et il est vrai que jadis mais résistons au charme de la nostalgie en effet il y avait des moments pour le repos pour le shabbat si vous voulez aujourd'hui la société ultra libérale ultra capitaliste voudrait que nous consommions et travaillions 24h sur 24 et 7 jours sur 7 la lettre qui était envoyée par le patron n'arrivait le vendredi n'arrivait que le lundi à son cadre aujourd'hui les mails font que nous sommes toujours requis je suis un peu un orphelin de la nuit et du calme et résultat en effet cette mauvaise fatigue fait qu'on a l'impression que même la nappe phréatique du soi ne se reconstitue plus alors ce constat que le néolibéralisme ou le néocapitalisme et bien nous laisse peu de possibilités de nous reposer il a déjà été fait il a déjà été fait par Jean de Lafontaine dans le savetier et le financier autre fable géniale mais il a été fait plus récemment par le gendre de Karl Marx dans un livre qui s'appelle Paul Lafargue le droit à la paresse le droit à la paresse et en effet un peu annonçant les analyses de Jonathan Crary Paul Lafargue écrit un siècle avant que dans la société capitaliste le travail obligatoire est la cause de toute dégénérescence intellectuelle et de toute déformation organique bon mais alors il nous propose comme remède à ça la paresse oh paresse prends pitié de notre longue misère oh paresse mère des arts et des nobles vertus soit le baume des angoisses humaines alors je ne sais pas si le livre de Lafargue n'est pas un peu ironique mais si je le prends au sérieux j'avoue avoir beaucoup de mal à le suivre parce que il ne me semble pas qu'il soit licite de faire un éloge comme il le fait de la paresse oh un peu de paresse ça ne peut pas faire de mal une bonne grâce matinée quelques vacances mais il me semble que s'épargner s'économiser se réserver c'est pas du tout un remède à la fatigue c'est l'indice le symptôme de la fatigue quand on aime vraiment la vie on prend le risque de la fatigue et surtout ce qui me gêne beaucoup chez le paresseux c'est que pour qu'il puisse paresser il faut que d'autres soient industrieux n'est-ce pas d'ailleurs je remarque qu'Alexandre le Bienheureux dans son lit et bien pour qu'il puisse y rester longtemps il fallait que son chien se mit en mouvement et en effet il fait venir le chien avec la magnifique musique j'oublie le nom de celui qui a fait la musique d'Alexandre le Bienheureux de Cosma de Vladimir Cosma puisque le chien vient et il lui accroche un panier au cou et le chien court et va faire les courses dans le panier il y a un petit billet qui dit qu'il faut ce qu'il faut amener non la paresse je dirais que c'est une fatigue par anticipation ou une anticipation de la fatigue le paresseux n'est pas fatigué mais il craint de l'être ce que craint le paresseux c'est même pas la fatigue c'est la possibilité d'être fatigué je connais quelqu'un par ailleurs plein de charme qui n'a jamais rien fait de sa vie mais pour qu'il puisse paresser il a fallu que beaucoup triment pour lui récemment il est revenu d'un pays lointain avec une jeune femme qui elle fait des ménages et tout ça et puis il est retourné dans ce pays et il est revenu sur des béquilles et on interroge l'ami mais que t'est-il arrivé réponse un accident de hamac et l'histoire est vraie voilà ce qui me gêne chez le paresseux c'est qu'il faut que les autres soient industrieux pour qu'ils puissent paresser et je crois surtout que la vie est générosité et que qui l'aime vraiment est heureux de se lever non méfiance vis-à-vis de la de la paresse et par conséquent je ne vois pas vraiment de remède à cette mauvaise fatigue sinon déjà que la possibilité de la dire je veux dire par là que beaucoup de nos contemporains se sentent obligés de continuer alors qu'ils sont fatigués puisque dans un monde concurrentiel la fatigue est en effet l'indice d'une limite et donc d'une fragilité qui sont mal vues de notre de notre temps or nous nous jouons tous les uns aux autres la comédie de l'infatigabilité et bien j'aimerais que peut-être nous osions créer au contraire une solidarité des fatigués et pour cela qu'on puisse dire sa fatigue et sa lassitude sans être immédiatement jugé comme limité comme vous disiez lors de votre belle introduction n'est-ce pas il n'est pas de pire souffrance que celle qui ne peut pas se dire une belle expression de la langue française le laisse à croire une lettre qui n'est pas arrivée à son destinataire est une lettre en souffrance une lettre en souffrance ça veut dire si vous renversez l'expression ben oui qu'il n'est pas de pire souffrance que celle qui ne trouve pas son destinataire ou alors qui trouve un destinataire diverti pas attentif ou sourd et bien nous avons je crois absolument besoin aujourd'hui de créer un vide de bonne qualité un espace à la bonne résonance où les êtres humains puissent dire leur fatigue de même que l'enfant du comte d'Andersen vous savez les habits neufs de l'empereur qui avaient sauvé la société du mensonge quand il a dit le roi est nu vous souvenez de cette histoire c'est un roi qui est nu mais on lui a fait croire qu'il avait les plus beaux habits du monde et que ses habits ne seraient vus que par des gens qui ne sont pas des imbéciles étant donné qu'il n'y a pas d'habits personne ne voit rien mais personne ne veut passer pour un imbécile donc tout le monde dit au roi que son habit est très beau et il applaudit il défile dans les rues de la capitale comte d'Andersen les habits neufs de l'empereur et tout le monde en effet dit le bel habit un enfant sort du rang et dit pourquoi le monsieur est-il tout nu et bien de même que le mot de l'enfant délivre la société du mensonge qui voulait qu'il y eut habit alors qu'il n'y avait pas habit je crois que une parole un peu vive de ceux qui diraient on est fatigué on n'en peut plus le rythme est excessif pourrait délivrer la société de la comédie de l'infatigabilité je veux dire par là qu'on ne se sauve pas tout seul des sables mouvants de la fatigue nous avons besoin de pouvoir le dire aux autres et d'être écoutés je parle de la fatigue comme d'un sable mouvant parce que oui on peut lutter contre un ennemi puissant quand il se présente face à soi c'est ainsi que David l'a emporté contre le puissant Goliath David est tout petit Goliath est un géant mais David le voit arriver il invente la fronde et le dégomme on peut lutter contre son cancer quand c'est le début quand on est encore asymptomatique on ne sait pas trop ce qu'on a on peut dire tel François Mitterrand rendons hommage qui sortait de l'hôpital Cochin un jour de 1992 après qu'il eut révélé à la France qu'il souffrait de cette fatigue dont en fait il souffrait déjà depuis 11 ans de ce cancer dont il souffrait depuis 11 ans c'est un combat honorable à mener contre soi-même mais on ne peut pas lutter contre la fatigue parce que la fatigue ne se présente pas face à soi la fatigue vient d'en haut et on sent son poids sur ses épaules elle vient de derrière parce qu'on en a plein le dos elle vient d'en dessous on tombe de fatigue et en effet c'est comme les sables mouvants elle est engluante on ne peut pas la dégager l'objectiver et se battre contre elle et alors en effet un homme qui sombre dans les sables mouvants essaie de surnager la tête mon corps est épuisé mais je dois sourire je dois faire bonne figure je dois continuer de travailler à un moment la tête passe avec le reste et bien vous vous souvenez peut-être de ce magicien héroïque le baron de Munchausen dans les aventures du baron de Munchausen à un moment le baron arrive dans une clairière il s'y avance d'un pas sûr malheureusement les sables y sont mouvants et il commence à s'enfoncer dans les sables mouvants mais étant donné qu'il s'agit d'un magicien héroïque savez-vous comment il va s'en tirer et bien en se tirant lui-même par les cheveux et il sort des sables mouvants petits sauts périlleux même pas mal et bien non on ne se sort pas seul par héroïsme de la volonté des sables mouvants de la fatigue nous avons besoin de la main d'autrui et j'espère qu'on ne trouvera pas une main glissante ou alors carrément quelqu'un qui nous met le pied sur la tête en disant il faut que tu sois performant pour être digne d'exister non de même qu'on sorte des sables de la fatigue des sables mouvants pardon grâce à une branche de même nous avons besoin de la main d'autrui j'espère cette solidarité des fatigués pour que ces mauvaises fatigues que nous sommes peut-être nombreux à vivre en ce moment et bien commencent de l'être un peu moins mais il me faut terminer en parlant des fatigues qui ne sont ni bonnes ni mauvaises dans une épaule finale donc pour me demander ce que nous pourrions en faire et je dirais à ce moment-là en effet que nous pouvons les assumer plutôt que de lutter contre elles l'assomption de la fatigue c'est aussi l'assomption de la finitude humaine car certes la fatigue nous dit nos limites mais la vie humaine puisqu'elle est finie est par nature limitée et bien je crois que nous pouvons apprendre de belles leçons de nos fatigues assumées de même que Couperin écrit d'admirables leçons de ténèbres où il nous montre que alors que toute lumière semble irrémi médiablement perdue alors que l'on croit devoir s'enfoncer dans la nuit on chante les leçons de ténèbres le jeudi saint et le vendredi saint et bien va venir la lumière de la résurrection du dimanche de Pâques et il faut écouter ça je trouve par la voix d'Alfred Délère qui est une très lente neige de cristal un chant dépouillé tout est fait comme le dernier dont serait capable l'épuisé un chant décanté purifié clarifié épuré de même qu'il y a des leçons de ténèbres il y a peut-être des leçons de fatigue et pour cela la fontaine encore une fois être face à la fatigue roseau plutôt que chêne vous vous souvenez de cette fable le chêne dit un jour au roseau vous avez bien sujet d'accuser la nature un roi telet pour vous est un puissant fardeau juste un petit oiseau fait plier le roseau le moindre vent qui d'aventure fait rider la surface de l'eau vous oblige à baisser la tête cependant que mon front concase pareil non content d'arrêter les rayons du soleil brave l'effort de la tempête tout vous êtes aquilon tout me semble zéphyr magnifique vers l'aquilon c'est un un vent très puissant le zéphyr c'est un tout petit vent le chêne dit au roseau tout vous êtes aquilon tout me semble zéphyr encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage vous n'auriez pas tant à souffrir je vous défendrai de l'orage dit toujours le chêne au roseau mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords du royaume des vents la nature envers vous me semble bien injuste réponse du roseau votre compassillon lui répondit l'arbuste part d'un bond naturel mais quittez ce souci les vents me sont moins qu'à vous redoutables je plie mais ne romps pas vous avez jusque ici contre leurs coups épouvantables résisté sans courber le dos mais attendons la fin comme il disait ces mots du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le nord eut porté jusque là dans ses flancs l'arbre tient bon le roseau plie le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui qui de la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts qu'est-ce que c'est qu'être roseau plutôt que chêne face à la fatigue et bien la fatigue qui n'est pas radicalement mauvaise la fatigue numéro 2 la fatigue radicalement mauvaise est celle contre laquelle il ne faut pas se plier mais celle contre laquelle il faut politiquement lutter bon mais une fatigue qui n'est ni tout à fait bonne ni tout à fait mauvaise une fatigue qui peut-être nous invite justement à plier sans rompre et je dirais que elle a de belles leçons à nous apprendre cette fatigue assumée cette fatigue que nous face à laquelle nous serions roseau plutôt que chêne première leçon elle nous apprend que se donner n'est pas se perdre et que c'est s'appauvrir que de se réserver je veux dire par là que se fatiguer pour les autres pour les êtres qu'on aime et peut-être ce que nous aurons laissé de plus beau quand nous quitterons cette terre point du tout dans un geste sacrificiel mais je crois que aimer vraiment quelqu'un c'est prêt à se fatiguer pour lui il peut arriver qu'on soit fatigué par les autres mais se fatiguer pour les autres et sans doute ce que nous aurons laissé de plus beau et c'est ce que je reproche au paresseux justement qui est un fiefé égoïste et qui refuse de se fatiguer pour les autres d'ailleurs je regrette qu'à la fin du film Alexandre le bienheureux alors qu'Alexandre vient de rencontrer Ariane jouée par Marlène Jobert et qui elle aussi aime beaucoup dormir et bien au moment où ils vont se marier il s'omnole un peu et après que le curé lui a posé la question Alexandre voulez-vous prendre pour épouse Ariane ici présente et bien il ne répond pas et à ce moment-là celle qui devra devenir sa deuxième femme fait le même petit geste que la grande alors Alexandre et résultat on lui repose la question il dit non et bien franchement quand on peut se marier avec quelqu'un comme Marlène Jobert on ne dit pas non oui pour le meilleur et pour le pire mais il y a quelque chose de beau dans le fait en effet de se fatiguer pour les autres deuxième leçon la fatigue nous apprend qu'un peu d'humilité ça ne peut pas faire de mal le mot homme vient du mot humus et en effet assumer la fatigue c'est assumer la finitude c'est assumer l'humanité comme telle la condition humaine comme telle la fatigue nous apprend que nous sommes des hommes nous ne sommes pas des machines nous ne sommes pas des anges nous ne sommes pas des dieux grecs ou romains nous ne sommes pas des lutins des elfes des gnomes tous êtres qui pour des raisons différentes me semblent ne pas connaître la fatigue en effet une machine s'use mais ne se fatigue pas un ange ça ne se fatigue pas vous imaginez qu'après que Dieu a délégué un ange qu'après que Dieu a dit à l'archange Gabriel va annoncer la bonne nouvelle à la Vierge Marie l'archange Gabriel dirait il me faut retourner au turbin il paraît que les anges se déplacent à la vitesse de la pensée ça veut dire très vite vous allez me dire ça dépend pour qui mais non à peine un ange a-t-il pensé qu'il devait aller d'ici à là que déjà il y est alors les anges ont un corps mais ce corps comme nous montre Véronèse ou Tintoret au plafond des églises de Venise mais ce corps est tellement léger tellement translucide que ce n'est pas un corps de fatigue nous ne sommes pas des anges pour aller d'ici à là nous devons besogner et travailler la fatigue nous apprend que nous ne sommes pas des dieux grecs ou romains qui me semblent encore ignorer la fatigue il est très rare dans les récits qu'on nous dise que Dieu a eu un petit coup de mou et ra encore moins alors que je remarque que le dieu des religions monothéistes le dieu d'Isaac d'Abraham et de Jacob le dieu de Mahomet ou de Mohamed le dieu de Luc Mathieu et Jean et bien a peut-être connu quelque chose comme une fatigue puisqu'il y a un jour de repos le vendredi pour les musulmans le samedi pour les juifs le dimanche pour les chrétiens c'est comme s'il disait que nous aussi hommes nous devons de temps en temps nous arrêter nous ne sommes pas des gnomes des lutins des elfes qui me paraissent ne pas ignorer la fatigue parce que ces êtres là sont encore mieux qu'en forme le contraire de la fatigue c'est la forme mais une fée un lutin dans les contes de fées ne sont pas des êtres en forme sont des êtres qui peuvent changer de forme ils ont une inlassable capacité métamorphique et bien non nous ne sommes que des hommes et un peu d'humilité ça ne peut pas faire de mal troisième leçon la fatigue nous apprend le courage parce que un être qui ne serait jamais fatigué qui serait toujours frais et dispo n'aurait pas besoin d'être courageux Aristote dit que alors il n'utilise pas il ne travaille pas le couple du courage et de la fatigue mais le couple du courage et de la peur mais ce qu'il en dit peut être transposé que dit Aristote et bien que le courage ce n'est pas l'absence de peur c'est la peur surmontée il faut être passé par le purgatoire de la peur pour arriver au paradis du courage être courageux malgré la peur tout le courage réside dans ce petit mot malgré et bien reprenons le langage d'Aristote pour parler de la fatigue si nous n'étions jamais fatigués et bien nous n'aurions pas besoin d'être courageux et le courage est sans doute une des plus belles vertus quatrième leçon la fatigue nous apprend la rêverie et je crois en effet que la rêverie la rêverie à la bachelard quand on est fatigué qu'on est entre la veille et le sommeil une espèce d'agent double pas totalement éveillé pas totalement endormi cette rêverie bachelardienne et bien nous apprend un rapport plus doux à nous-mêmes aux autres et au monde le frais est dispo et conquérant celui qui s'abandonne à la fatigue et qui plie et bien un rapport plus tendre plus doux à lui-même parce qu'il se tait et il écoute sa vie intérieure aux autres c'est ce que Peter Hanke dit très bien dans son essai sur la fatigue où il dit dans le long regard lent de l'homme fatigué la détermination fait place au calme l'étonnant c'est que la fatigue paraissant contribuer à la paix momentanée dans la mesure où son regard apaisait adoucissait déjà les amorces de gestes de violence de disputes ou de simples actions inamicales c'est ce que j'essayais de rendre tout à l'heure en citant la fontaine à propos de la peste la peste fait que ni loup ni renard n'épient plus la douce et l'innocente proie et je disais la même chose de la fatigue quand on est épuisé quand ils sont épuisés ni loup ni renard n'épient plus la douce et l'innocente proie tant mieux pour la douce et l'innocente proie la fatigue rend lourde les paupières mais justement on voit le monde comme le voyaient les impressionnistes un peu flottants parce que c'est aussi un rapport plus doux au monde un rapport d'écoute un rapport d'attention la fatigue en effet c'est assumé c'est un laisser aller qui prépare une vigilance c'est un abandon qui est une forme de présence la perpétuelle vigilance la perpétuelle conquête durcissent notre rapport au monde à nous-mêmes et aux autres et enfin la fatigue assumée et bien outre ses leçons nous apprend peut-être à mieux écouter et il me semble que la plus belle ode à la fatigue qui jamais fut entonnée est sans doute celle de de Sébastien Bach il y a beaucoup de cantates beaucoup d'aires de Bach où Bach en effet nous dit la beauté des visages fatigués la beauté d'une lassitude comme si dans la lassitude se disait quelque chose d'essentiel à la condition d'homme et en effet la musique arrache l'homme à lui-même et pour terminer en guise de coda nous pourrions écouter justement Dietrich Shischer Diskao dans un aria de Bach qui s'appelle comme Zussertoth viens d'où ce mort viens d'où repos je suis fatigué du monde viens donc je t'attends ferme-moi les yeux viens repos bienheureux alors bien sûr parce que Bach était croyant il voit l'arrivée de la grande fatigue de la fin de vie comme la possibilité de retrouver son Dieu mais on peut être totalement athée et je crois être bouleversé par ce chant où Dietrich Shischer Diskao qui pourtant était normalement très maître de ses effets très conscient de son art et bien nous offre le plus humain des chants maître chanteur du fait qu'il a renoncé à tout maîtriser de son chant maître chanteur du fait qu'il a renoncé à tout maîtriser de son chant c'est pas qu'il joue la musique c'est qu'il est joué par la musique il est instrument qui la laisse passer il ne lutte pas contre sa fatigue mais il écoute ce qu'elle lui murmure et lui vient une douceur décantée un épuisement doux une bonté fraternelle une naïveté déchirante que peut-être aucun autre chanteur nous a donné alors écoutons pour finir ce début de l'aria de Bach comme Zussertot chanté par Dietrich Fischer-Diskao un jour de février 1953 comme Zussertot comme Zussertot comme Zussertot comme Zussertot au nombre de février comme Zussertot Sous-titrage ST' 501 Vous voyez comme ça peut être beau un être humain fatigué. Merci beaucoup.